bonjour à tous bienvenue à la compagnie du rhum donc c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu et voilà c'est reparti pour une petite série de vidéos pour voilà vous parler de tout le jargon autour du rhum comment bien lire les étiquettes sur les bouteilles voilà aujourd'hui nous allons parler d'un terme qu'on retrouve beaucoup sur les bouteilles de rhum mais aussi d'autres spiritueux c'est le terme batch donc effectivement on voit ou sur les whisky plus en plus sur les rhums ce terme batch batch 1 batch 2 on voit small batch voilà tout ça est un peu barbare donc on aimerait bien approfondir un peu le sujet donc j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir stéphanie martin qui est directrice de production pour les rhum à 1710 donc qui arrive de cognac où elle a exercé son métier pendant de nombreuses années stéphanie est ce que tu peux nous éclairer sur cette notion de batch qu'est ce que ça veut dire bonjour philippe bonjour à tous effectivement de la notion de batch on se l'approprier une façon très générique dans le monde de l'activité des spiritueux pour indiquer que lors de l'élaboration de spiritueux nous avons des volumes conséquents et pour répondre aux besoins du conditionnement et aux consommations nous prenons un certain volume que nous préparons à la réduction le temps nécessaire à tout préparer et c'est ce petit volume donc le batch que l'on a approprié et donc compacté pour dire le petit volume que l'on a compacté d'où le nom small batch petit petit lot voilà petit lot de rhum voilà que l'on peut retrouver lors des conditionnements de rhum petit small batch ou du whisky ou d'autres produits small batch c'est vraiment l'appropriation de nos amis de whisky ou autres spiritueux voilà donc on a oui donc je reviens sur la marque 1710 donc la perle donc on connaissait le millésime 2016 qui était le premier millésime qui avait été lancé il ya quelques mois et on voit apparaître maintenant donc le même millésime 2016 mais avec la mention batch 2 donc on est là vraiment dans encore une fois des lots différents de rhum est ce que quel est quel est le but recherché entre les deux lots de rhum alors en fait les deux productions date de 2016 donc le premier qui était on a produit depuis août octobre 2016 et lorsqu'on a fait le premier conditionnement on a on s'est aperçu de notes des saveurs on a écouté on a entendu on s'a mieux approprié vous savez que nos quantités sont réduites nous avons un statut artisan on a à peu près 1000 bouteilles à peu près tous les deux mois trois mois qui sont conditionnés donc de ce fait pour réaliser ce batch 2 en fait pour qu'on l'appelait batch 2 c'est à dire que c'est la même élaboration je n'aime pas ce que c'est la même volume et donc nous avons décidé on a travaillé voilà comme nous sommes artisans nous avons cette possibilité de travailler le rhum et nous avons conservé les mêmes saveurs gustatives de notre premier lot mis en bouteille mais nous l'avons travaillé de telle manière à ce qu'il y ait peut-être plus de douceur peut-être quelque chose de moins atypique mais vous retrouvez les saveurs de la perle puisque il a été produit en 2016 d'accord d'accord donc on a bien compris qu'on est parti du même millésime la même rhum mais chaque lot a été travaillé différemment et voilà comme vous êtes artisan et vous avez cette possibilité de faire des petits ajustements sur un lot de rhum pour le sublimer exactement pour satisfaire le maximum de nos consommateurs et qui est en potentiel c'est très réussi merci beaucoup non 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 Sous-titrage ST' 501